Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Je vous souhaite une très très bonne année 2020. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, depuis le mois de décembre, tout simplement parce que j'ai joué à d'autres jeux, j'ai un petit peu joué Planet Zoo de mon côté et j'attendais un petit peu vos retours et maintenant qu'on a eu un bon mélange de retours, des décisions, j'ai pu en prendre et maintenant je sais un petit peu mieux vers où je vais. Donc je vais vous proposer des nouvelles vidéos bien entendu, il y aura aussi quelques let's play, mais là tout de suite j'ai envie de revenir sur le pack Arctic qui est sorti donc en décembre pour la période des fêtes et on est encore très bien en hiver donc voilà un petit peu de neige ne nous fera pas de mal. Donc là j'ai mis en place mes petits mouflons, je l'ai fait hors vidéo, voilà je me suis un petit peu amusée, j'ai essayé de tester les autres pièces que je n'avais pas forcément utilisé encore, ainsi que les arbres. Donc on a tout un panel de sapins qui sont super beaux et je suis vraiment contente du résultat, j'ai fait un petit relief, il y a un petit passage en dessous, ici on a l'endroit où les mouflons dorment avec un versantin, oh là ils se mettent à courir, pour mieux les voir d'un point de vue visiteur. Et du coup ils sont trop mignons, j'adore. Donc les mouflons, comme vous voyez les petits ont des toutes petites cornes, les grands ont des cornes enroulées comme ça, ils sont trop chou, je fais une petite maison. Au début je me suis dit que j'allais mettre le couchage ici, mais si vous souhaitez avoir une caverne pour utiliser le versantin au fond, elle est un petit peu profonde parce que la montagne est assez grande, l'intérêt principal ça va être de mettre le couchage ici près de la vitre. Les animaux ils vont pas stresser, ils vont pas se rendre compte, mais derrière cette vitre on a nos visiteurs qui passent dans un tunnel sous la montagne et qui peuvent observer les animaux. Donc il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent là parce que bon il n'y a pas de mouflon qui dort. J'ai mis un petit haut parleur là. Mais bon c'est pas grave, il y en a régulièrement, il n'y a pas de soucis de ce côté là. Bon je sors du tunnel, hop voilà on voit la neige. Donc le tunnel comment on fait pour faire la clôture ? J'ai fait le tour avec du bois, ils ont besoin d'un niveau 2 les mouflons, en termes de clôture et un mètre de hauteur donc j'ai entre 1 et 2 mètres selon l'endroit. Ici j'ai mis beaucoup plus grand parce qu'on est entre deux enclos et personne qui passe. Ici j'ai terminé le bois à l'intérieur de la montagne et j'ai continué avec une clôture invisible. Comme il n'y a pas besoin de continuer à mettre du bois, ça fera ça de moins qui s'use avec le temps et qui nécessite un mécano. Et pour que ce soit un peu plus sympa, j'ai mis du bois ici de chaque côté du versantin. Je l'ai fait vraiment très rapidement, vous voyez que le détail n'est pas au fou mais voilà. Et ici de nouveau la clôture invisible et là le bois qui reprend. Voilà tout simple, je ne me suis pas cassé la tête, je n'ai pas cherché à faire parfait. Mon but c'était de voir les animaux, de tester un petit peu tout ça. Voilà donc le mouflon de dalle, j'oublie tout le temps que c'est de dalle. Donc au niveau de l'alimentation, forcément qualité de dernier repas, c'est pas grave. Et ah t'attends, propriété de la dernière boisson. Alors ça voudrait dire que l'eau n'est pas filtrée. Alors que normalement oui. J'ai pas mis d'eau ici. Tiens. Il me semblait avoir mis électricité et eau. J'ai peut-être mis que électricité. Ouais. Ok bah c'est pas grave. Hop on va le faire. Bon je suis en sandbox donc c'est pas bien grave. Mais quand même. Donc je vais dupliquer le petit bâtiment que j'ai fait spécial pour le transformateur. Je vais supprimer le transformateur à l'intérieur et je vais ajouter. D'abord je double clique pour entrer dans le groupe ici. Je n'ai pas besoin. Voilà. Et je vais dans service, utilitaire, traitement de l'eau. Et là je ne vois rien. Donc j'enlève le filtre. C'est pour voir quand ça se rattache à la route. Ah c'est trop loin. J'aimerais bien voir dans quel sens. Ok c'est ce sens-ci. Voilà je vais remettre une allée. On va prendre la même. Ah encore ce calvaire. Ok bon je vais bouger ça. Un petit peu. Vers l'arrière. Hop. Euh j'ai fait dupliquer. On va faire X. C'est plus rapide que ce trompé d'icône. Voilà. Et là est-ce que c'est bon ? Euh ouais. Ah c'est bien ça. Voilà. Nickel. C'est un peu moche. C'est pas grave. Voilà voilà. Donc là c'est bon. On aura notre traitement de l'eau. Oui c'est bon. Euh là je vois que j'ai un bout qui n'est pas du tout raccordé au traitement de l'eau. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Il n'y a personne. Donc le but c'était euh... J'avais fait un tracé de route un peu au hasard. Et je me suis dit ah bah tiens je vais faire une montagne là. Ah bah tiens je vais mettre plein d'arbres dessus. Ah et ben on n'a qu'à mettre les moutons ici. Parce qu'au début je les ai mis sur une autre montagne. Mais c'était catastrophe. En fait. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc là ce sont les ours polaires. Je ne vous l'avais pas montré. Je l'avais fait juste après la précédente vidéo. J'ai mis énormément de rochers sur le bord. Et en fait les ours polaires quand ils sont sortis. Il fallait le double voire le triple de taille. Donc là. Je n'ai pas revérifié. On est juste hein. On est juste. Pourtant regardez la taille de l'habitat. Voilà. C'est plutôt grand hein. Vu la taille de l'ours. Alors ok. Je comprends. On en a entendu beaucoup parler. Que ce soit euh... Des youtubeurs ou ailleurs. Que oui. C'est bien de faire en sorte que ce soit assez réaliste. Pour le bien-être animal. Que les ours polaires ils ont besoin de grands espaces. C'est sûr. Dans les zoos on voit combien d'ours polaires qui sont malheureux comme les blés. Mais c'est pas grave. Là on est dans un jeu hein. Donc voilà. Tout va bien. Mais euh... Bon. C'était un petit peu énorme. Donc en fait la partie où il y a les mouflons. Tout ça là. C'est là hein. Je vous le rappelle. Toute cette partie-ci était pour les ours. J'avais fait un tunnel ici. Pour rajouter une partie supplémentaire. Avec une grande étendue d'eau aussi. Parce que l'eau il en faut énormément également. Donc la moitié de ça c'était de l'eau. Et l'autre moitié c'était là où il y a le tunnel pour arriver. Et c'était de la terre. Et euh... En fait ils ont eu... Dans la semaine qui a suivi ils ont remodifié ça. Et ils ont mis la moitié. J'ai pas rechangé l'habitat. Il faudrait en fait que j'agrandisse peut-être ici là. Pour essayer de renier. Et avoir pile poil ce qu'il faut. Mais comme je vous le disais c'est en mode sandbox. Donc j'ai pas cherché à être exactement parfait. Et c'est une sandbox éphémère. Puisque l'univers Noël, fête de fin d'année, hiver. Ça va pas rester toute l'année hein. Donc je referai peut-être qui sait. Un autre zoo thématique neige. Mais euh... Voilà. Je vais pas le modifier maintenant. Donc là j'avais eu quelques soucis. Parce que l'eau n'était pas traité. Et là il est en panne. Donc c'est pour ça. Mais sinon c'est bon. Elle est bleue. Tant que c'est pas rouge tout va bien. Donc voilà les ours. Petite maison des ours. C'est la même que les mouflons. Qu'est-ce qu'il est ? Comment il dort lui ? Ah ! Ok. Donc voilà les petits ours. Avec leur abri déjà tout fait. Et euh... C'est pas la même que les mouflons exactement Sire. Je crois que c'est un peu... Ouais non c'est pareil. C'est pareil. C'est la même. Donc les ours. Euh... Les mouflons. Donc j'avais mis ici un village de... Pas village de vacances mais village de soigneurs tout ça. Et ici j'avais fait une montagne pour les mouflons. Et euh... J'ai de la chance s'ils allaient pas n'importe où là-bas. Mais j'avais quand même entouré au cas où le clôture. Et en fait euh... Bah ça me plaît pas trop. Parce que euh... Comme c'est en hauteur. Euh... J'ai dû faire une passerelle pour que les visiteurs puissent les voir. Mais la passerelle est assez éloignée. Donc du coup ils me disaient tout le temps que je vois rien. Donc c'était un test hein. J'ai pu travailler un petit peu avec les... Les pièces vikings norvégiennes là. Donc c'était rigolo. Je fais des petits... Des petites protections parce que les gens ont froid. Là j'ai fait un petit dôme. Avec une sorte de... De structure au milieu. Voilà. Sympa. Donc tout ça pour essayer. Et bidouiller. Et modifier. Et déplacer. Un petit peu tout. Et voilà. Là on a des lumières. Donc la nuit. C'est éclairé. C'est trop nuit. Voilà là c'est bien. Un peu plus. Tant pis. Voilà. Nickel. Donc on a euh... Des flammes qui touchent le plafond. Tout va bien. Et euh... Là les petites boules. Tout le long. Sympa. Et voilà. J'avais mis des... Un chemin en bas. Et comme dit. J'ai mis un chemin en haut. Pour euh... Contrer ce problème. Là j'ai une gare. Parce que j'ai un petit train qui passe. J'ai rien fait ici. Euh... Voilà. Ici j'ai fait une jolie allée. Avec euh... S'il vous plaît. Habillez les gens quand ils viennent en Norvège. Euh... Donc euh... Des petits flambeaux. Un particulier. Ici j'ai juste euh... Mis le tchoutchou. La gare. Avec des petits pylônes pour cacher. Je vous montre. Je vais juste les sélectionner. Voilà. Ces trucs là. Deux filles d'attente. Comme ça ils sont cachés. Avec les pylônes de glace. Et... Pour les ours. Donc le sentier. Il y a des... Des poteaux avec de la... Des flammes. Puis voilà. Donc niveau là. J'ai mis les reines. Donc on est près de l'entrée. Je vous rappelle. Avec euh... Grand Sapin. J'ai mis une boutique avec euh... Trois boutiques pardon. Dans un des bâtiments qui étaient prêts... Précréés dans les plans. Et juste modifier les murs. Pour mettre les ouvertures. Et là j'ai fait des... Une allée en plan incliné. Sur laquelle j'ai rajouté des fausses marches. On fait que les gens traversent avec les pieds. C'est normal hein. Parce que là elle est juste en dessous. Euh... C'est juste un habillage. Pour euh... Pour faire joli. Quand quelqu'un marche dessus. Il a les pieds dans le bois. C'est pas... C'est pas... Hein ? C'est pas fou. C'est comme ça. C'est tout hein. Venez pas vous plaindre. Si vous avez frappé. Ok. Et du coup les rennes. Les rennes sont près de l'entrée. Et j'ai fait un pré. Avec euh... Voilà. Avec une oreille de forêt. Et les rennes sont splendides. C'est vraiment des animaux magnifiques. Ils sont très bien faits. Donc là on a des verrières. Ils ont beaucoup d'espace. Donc ils peuvent se cacher entre les arbres. Se promener. Et ensuite. On arrive. Donc les rennes c'est très grand. Parce que j'en ai beaucoup. L'abri des rennes. Donc un bâtiment déjà préconçu. Et ensuite on a nos mouflons tout loin là-bas. Donc j'ai copié-collé. Voilà. Dupliqué le village de soigneur à chaque fois. Et voilà. Petite maison. Oh c'est joli là. Voilà. Petite maison en flamme. C'est très sympa. Il faudrait que j'éclaire la grotte. Pour que les gens voient quelque chose quand même. J'ai pas pensé à ça. Et si on faisait ça ? Allez. C'est parti. Donc aujourd'hui c'est... C'est une journée de chill. On fait pas grand chose de particulier. Y'a pas de tuto. Y'a pas de... De conseils particuliers. Je voulais juste voir les espèces. J'ai pas fait les loups. Donc on va peut-être les faire ensemble. Et comme ça on aura fait le tour. On aura fait le tour des animaux du pack. Franchement j'aime bien. J'étais un peu sceptique au début. Je me disais bon... J'sais pas trop ce que ça va donner. Y'a pas beaucoup d'animaux. En fait c'est vraiment sympa. La jouabilité peut être très longue. Y'a beaucoup d'animaux qu'on peut mettre... Qu'on peut faire vivre dans le froid. Qui tolère les températures... Ah oui. On va peut-être aligner sur la surface. Voilà. Hop. Et là-bas aussi. Un peu de lumière. Et si je mettais un truc au plafond... Ah ouais. Des lumières un peu plus modernes là. Je sais pas si il y a l'électricité jusque là. Ah là là. On va voir. Est-ce que je reçois... Oui. Pas partout. Juste pile au milieu. On est entre deux zones d'électricité. Donc je peux mettre de la lumière. On va mettre des appliques comme ça. Yes. Voilà. C'est pas mal. Y'a une troisième là-bas. Et ici c'est pas la peine. Voilà ici. Voilà. C'est cool. C'est cool. Donc là j'ai pas mis de poubelle ni rien. Comme y'a pas grand monde... Ça va pas être dégueulasse. On peut regarder en pack négatif. Donc là ça déborde un peu depuis que j'ai rajouté l'eau. Ouais ça va. J'ai pas de poubelle mais ça va. Tout le reste du parc j'ai mis les poubelles. Alors et si on mettait les loups ici ? On va faire ça. Donc je vais remettre un peu de lumière. Voilà. Midi et demi. Et euh... Donc d'abord je vais poser la clôture. On va regarder... Ouais on va regarder... Les loups... Les loups... De quoi ils ont besoin. Euh... L... L... Loup arctique. Clôture niveau 2. Pas de hauteur précisé. Bon ça on verra en le faisant. De moins 12 à 16. D'accord. Take it on dra comme les autres. Ben niveau 2, niveau 2. On a le bois qui est niveau 2. Là niveau 3. Tiens je croyais que c'était niveau 2. Ça aurait changé. Ouais je revérifie historique. Ouais parce que c'est niveau 1. Et... Y'a pas d'intermédiaire. Ah si ça. Niveau 2. Dites le moi si vous vous souvenez vous. Je croyais que c'était niveau 2 ça. Les rondins. Bon. Alors mettons nous y. Euh... Du coup... Du coup du coup... Je vais pas faire arrondi. On va rester dans le même principe. Pourquoi ça bloque ? Oui parce que... Ici j'ai une... J'ai une allée d'employés. Voilà. Ouais petit type hein. Quand y'a de la neige. On voit plus les allées exactement. Sauf si y'a un relief. Là du coup on les voit pas. Donc moi j'utilise ça. Pour... Même en grand. Pour déneiger. Temporairement. Et voir un petit peu le terrain. Comment il est. Où est l'herbe longue si on veut l'enlever. Etc. Et puis pour retrouver les clôtures c'est pratique. Donc là. Clôture bois. On va recommencer ici. C'est rouge. Voilà. Donc je vais faire le tour par là. En petit tronçon de 8 mètres de long. Ça me permet de... Faire quand même des arrondis. Réguliers. Pseudo arrondis. Hexagonal. Enfin vous voyez. La facette. Et du coup on va remplir cette zone par les loups. En face des reines. Ils vont se narguer. Un petit steak. Alors là. J'ai ma cabane d'électricité. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Je fais un en plus. Ouais. Ok. Donc là. Je monte. Je suis en calme mode. Hop là. Et bah. Modifiable. Ouais. On va remonter. C'est bon là ? Ouais c'est bon. Donc on monte. Et on va peut-être utiliser la falaise. Yes. On va faire ça. Donc on monte ici. Hop. Et là. Je vais mettre. Pardon. Et mon chat qui est hurle à la mort. Voilà. Mon chat qui réclame de l'attention. J'arrive pas à le faire rentrer. Là. Voilà. Maintenant je passe en invisible. En longueur max. Je vais enlever le suivi de la caméra. Et on va aller par là-bas. Donc je suis bien en... Hop là bas modifiable. Ce qui me permet de rentrer dans le relief. Et rester plat. Même niveau. Et après on change un petit peu le relief. Pour avoir une correction. Pour pas qu'il puisse grimper et tout. Voilà. On peut le fermer là. Ouais mais c'est débile. Je vais devoir descendre de toute façon. Faire moins long. Est-ce qu'on peut descendre ? Non. C'est trop violent. On va aller hop. Je vais aller là. Et je vais reprendre ici. Donc j'ai l'allée des employés. Et s'arrêter là. Donc ce que je peux faire. C'est supprimer tout ça. Et c'est juste devant là. Je vérifie avec le terrain encore une fois. J'ai oublié un petit bout. Voilà. C'est bon. Maintenant je reprends ma clôture en bois. Et on va reprendre à partir d'ici. Un petit peu moins. Yes. Pas mal. Je reviens à l'édition. Et on va continuer à allonger l'allée qu'on ne voit pas. Et refermer. Super. Bon voilà. Au pire je peux mettre un toit à cette allée. Ça te donnera un petit truc. Cabane de soigneur est en face. Là-bas dans le truc. Je mettrais peut-être une autre. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant on va mettre un loup. Et on va vérifier ici qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vais d'abord lui mettre à manger et à boire au cas où j'oublie. Donc on cherche loup arctique. A boire. A manger. Ah c'est des plateaux. Et pardon. La porte. Vous êtes tous en train de me crier. Eh t'as oublié de mettre la porte. Ah bon ? Ah oui quand même. Ouf. Là. Très bien. Donc là c'est bon. On a la porte. Je vais couper les notifs. Qui font du bruit. Donc maintenant. Allons voir. Les loups. Est-ce que j'en ai déjà ? Je pense pas. Si j'en ai deux. Ah ils vivent par deux peut-être. Ça j'ai complètement oublié. Je me souviens plus. Bon dans le doute je vais voir. Donc information sur l'espèce. Taille du groupe. Deux à huit. Huit mâles. Huit femelles. Mais mâles alpha et mâles femelles. Oui donc vaut mieux un couple. Ça je serais pas embêtée. Je verrais bien quand ils ont des petits. Ce que ça donne. La grosseur du groupe. Parce que j'ai un peu de mal avec ces données. Je vous l'ai déjà dit. Dans plusieurs vidéos. On sait que s'il y a un mâle alpha et une femelle alpha. Il va forcément y avoir des combats pour qui va devenir alpha. Je crois qu'il y a eu des modifications là-dessus. J'ai pas relu les derniers patch notes. Donc les infos de mise à jour. J'ai pas encore lu les détails. Donc on va voir. Je vais en prendre deux. Un de chak. Donc je les ai déjà. Ça tombe bien. Un mâle et une femelle. Donc ils sont au centre d'échange. Ça veut dire qu'ils sont pas passés par la quarantaine. Mais tant pis. Je vais les mettre direct. Sauvetage des eaux privées. Ok. Voilà. En attendant qu'ils arrivent. Je vais modifier ça. Je vais l'appeler. Moufflon. Oups. Moufle. New. Parce que c'est le nouveau. J'ai pas envie de me gourer. Et ça. Loup arctique. Arctique. Super. Qu'est-ce qu'ils veulent là ? Oui. Des pannes. Pour les lots. Je propose de reprendre ce truc là. Hop. Il aura servi dans les trois. On peut le mettre par là. Yes. Et. Pour faire dodo. Moyen. Et petit. Nickel. Ça. Je vais le mettre plus près par ici. Même si. Le conduit qui sort de nulle part. C'est un peu bizarre. Et ça. Par là. Voilà. Au niveau des optimisations. Un jouet à mâcher. Nourrisseur. Pas que le cadeau. Une balle. Voilà. Ils arrivent. Ah et avant toute chose. Bien sûr. La zone. De travail. Donc. J'ai fait des zones méca. Mais pour mécanicien. Et soin. Pour véto et soigneur. Là on a. On va utiliser ça. Ça c'est la zone. Soin. Lou. Ok. Je vais rajouter le truc là. Voilà. Que j'ai rajouté tout à l'heure. Ok. Ça va donner quoi ? Les loups. Les loups. Yes. Ouais. Déjà qualité du dernier repas. Pauvre vieux. T'étais pas content avant. Et là on a quoi ? Au niveau du terrain. On est bon. Largement bon. On a 8 fois la taille. Nécessaire. C'est très bien. On pourrait avoir plein de loups. J'espère. Hé. Herbe longue c'est ok. Waouh. Qu'est-ce qu'il dit ? Ok. Je regarde ça après. On va mettre pause. Donc je vais voir s'ils peuvent traverser tout là-bas. Habitat. Zone traversable. Non. Oh. Rien à faire. C'est trop bien. Ok. Bah c'est parfait. C'est parfait. Et donc occupation. On peut avoir une occupation très dense de plantes et d'objets. De trucs. Par contre. Ah. C'est arctique. Merde. En fait. Là j'utilisais. Des trucs. Amérique. Alors. Ça. Voilà. Je veux pas modifier. Je vais fermer ça. Je veux pas modifier mon décor ici. Parce que. Parce que. Donc ce que je peux faire. C'est. Comme il ne monte pas là. On va remontrer. C'est ici là. Comme il ne monte pas cette petite pente. Je peux. Mettre une barrière invisible ici. Et ça posera plus de problème. Donc je vais enlever ça. Ça. Et je vais sélectionner tout ma portion invisible ici. Allez. Encore un. À chaque fois. J'ai peur que ça déborde. Donc tout ça. Je peux supprimer. J'appuie sur suppre. Et là. Je vais modifier ça. Pour le mettre vraiment au bord. Parfait. Là je passe en invisible. Et je vais rester ici sur la hauteur. Qu'ils ne peuvent pas grimper. Parfait. Yes. Nickel. Là. Un peu moins long. 5 mètres. Yes. Ok. Ok. On est bon. On regarde. Le loup. Ils font tout petit. Dans une grande étendue. Comme ça. Environnement. Oui. Alors. Je mets les lectures. On va voir. Normalement. Ils ne sont pas considérés comme dans l'habitat. Ils sont considérés comme dans l'habitat. Pourquoi ? Hein ? J'ai fait attention. Bon. Ça déborde un peu. Peut-être. On peut se virer celui-là. déplacer. Ici. Normalement. Je n'ai rien. D'autres qui dépassent. Si. Alors. C'est lesquels ? Non. Ça va les mettre en surbrillance. Ok. C'est là-bas. C'est les trois qui sont là. Enfin les trois. Deux arbres et un ou deux buissons. D'accord. D'accord. On va cliquer là. D'accord. D'accord. On supprime. Et celui-là. Je vais le déplacer plus vers ici. Voilà. Je pense que c'est bon. Regardons. Ah. Bon. Ça je vais le virer. Donc ce qui est très pratique. C'est qu'on peut. Je peux le déplacer sinon. Mais ce n'est pas celui-là. Quatre temps moyens. Est-ce qu'il me le... Oui. C'est celui-là. Ok. Donc soit je peux cliquer là. Pour le supprimer de l'enclos. Donc il y en a deux. Du coup il me sélectionne les deux qui sont là. Un petit et un grand. Soit je les déplace. Donc je clique là. Et je les déplace. Je peux le supprimer. Ce n'est pas grave. C'est au pied d'un tronc d'arbre. Il y a la maison devant. On ne voit rien. Donc c'est cool. Ici on est d'accord qu'ils ne passent pas. Ouais c'est bon. Tout va bien. Au niveau de la zone. C'est ok. Ok. Donc là ils n'ont rien dans l'enclos. Je vais mettre un peu de choses. Je n'ai pas beaucoup utilisé les rochers. A part chez les ours. Peut-être que j'en ai eu ma claque aussi. Ça doit être ça. Alors arctique. Voilà. Ça fait comme pour les ours. C'est à dire qu'il n'y a pas de sélection arctique. On ne peut pas choisir un continent arctique. Donc on a le droit d'utiliser tout ce qui est taïga et toundra. Comme vous l'avez vu. Il y avait du rouge là. Donc j'ai pu déterminer ce qui est rentré. Et ce qui ne rentrait pas dans l'enclos. Mais il n'y avait pas de malus ici. Donc là a priori je peux utiliser tout ce qu'il y a dans Toundra. Donc allons-y. Voilà. Donc c'est rouge. Pas du même continent. Normal. Parce qu'il n'y a pas de continent arctique pour la nature. A priori un arctique. Il n'y a rien. L'arctique c'est un continent d'eau gelée. Il n'y a pas de végétation visible en tout cas. Donc on a des... Il n'y a pas de terre. Donc on ne peut pas faire pousser. Je m'imagine que scientifiquement c'est tout à fait logique ce que je dis. Même si je ne suis pas une spécialiste. Mais avec un peu de bon sens on comprend. Donc je vais mettre quelques buissons. Parce qu'on a une source d'eau. Et si ce n'est pas des loups qui viennent d'arctique. Mais qui vivent au Canada. En dehors. Je peux bien dire sur le continent canadien. Parce que chacun des pays du nord. S'autoproclame ayant un morceau d'arctique. C'est une guéguerre sans fin. Et je sais que c'est compliqué là-bas. Entre la Russie, le Canada, le Groenland. Donc là je ne vais pas trop me casser les pieds. Je vais mettre quelques... Quelques arbres. Là on va éviter de cacher notre superbe cabane. Là-bas. Je vais déplacer celui-ci. Virgule. Pour déplacer. Et encore quelques arbres vers ici. Tiens on pourrait mettre ça là. Je n'ai pas envie de bloquer. Buissons. Ça c'est vraiment Razemoth. Je peux les utiliser aussi au ras du sol. Pour faire comme un buisson. Et pin silvestre. On va mettre deux ici. Au bord. On se fera trop haut. Ah bah voilà. Un petit arbre. Est-ce qu'on aurait... Ah ! Tuya ! C'est trop beau mais... Non mais... Ok. On a un petit peu égayé l'enclos. Voilà ! Un enclos vite fait. Vite fait, vite fait. Je pense qu'ils sont contents. Et ensuite... On peut mettre ça. Donc... Ça je l'ai fait avec... Voilà le... Le truc en bois sculpté type viking. Hop. On peut le mettre là, proche de la... Là où on les voit manger. Et on va choisir le loup. Et il n'y a pas d'électricité. Je suis persuadée que je suis encore juste à côté. Voilà ! Juste à côté hein ! C'est pas grave. Là. Toi on va te déplacer par ici. Voilà très bien. Donc ça c'est bon. On va lui mettre un speaker. Juste à côté. Et ça va parler des loups. Et je vais reprendre ce couple d'objets. On va mettre ça là. On va passer le truc. C'est bon ? Ouais c'est bon. Super. Voilà donc on a nos 4 espèces du pack arctique. Les ours polaires. Que je vous remontre. Un petit coup. Ils sont dans leur petit... Oh ils sont mignons. On dirait des poulets. Voilà nos petits ours. Le train qui passe derrière les baies vitrées. Ensuite on a les mouflons. Les mouflons d'âles. Qui sont planqués. Ah mais ils sont peut-être dans leur caverne cette fois. Allons voir ça. Yes. Il y en a un. Et il y en a d'autres. Voilà donc les mouflons. Mignons tout pleins. Ah c'est les femelles qui ont des petites cornes. Pas forcément des jeunes. Ouais ok. Donc voilà nos petits mouflons. Les loups. Juste à côté. Le prédateur n'est pas loin. Trop beau. Ils ont juste ce qu'il faut en végétation. Herbes longues, herbes courtes. Et enfin les reines. Ouais. Très beau. Très belle bête. Et là on a un arbre qui flotte. Voilà c'est mieux. Voilà voilà. Donc si jamais vous souhaitez revoir quelque chose sur le pack arctique. Vous me le dites. A priori je ne vais pas refaire de vidéo tout de suite. Il n'y a pas de raison pour moi. J'ai exploré déjà pas mal. Et bien sûr ce sont des objets qu'on va pouvoir réutiliser dans les autres thèmes de parcs. Pas de raison. Il est très possible que je refasse des bâtiments dans un style particulier. En fonction des zones dans un zoo. On peut avoir un zoo avec un quartier un peu plus froid. Et pourquoi pas du coup réutiliser tout ça. Mais le fait d'enneiger tout un parc. Là il se trouve en Norvège celui-là. Sur le globe qu'on a quand on crée un parc. Le fait de le mettre à cet endroit géographique. C'est pour ça qu'on a de la neige tout le temps. Sinon il faudrait avoir des refroidisseurs partout. Et c'est pas du tout éthique ni écologique d'ailleurs. Et là on a toujours de l'eau dégueulasse. C'est ni éthique ni écologique. Donc ben non. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas faire un parc avec de la fausse neige. Ou de la neige qui consomme énormément. Donc ça c'était le premier enclos des moufflons. Et là le deuxième enclos des moufflons. Et le troisième est là-bas. Donc il y a des textures sympas. Les nouvelles allées sont vraiment très jolies. Celle-ci peut être sympa pour faire une fausse patinoire. Ou je ne sais pas. Il faut avoir des idées. Ça peut être intéressant. Comme ça je l'ai utilisé un petit peu pour faire des allées. C'était vraiment pas top. Pas top top. Mais mélanger avec d'autres textures. Je pense que ça peut être très joli. Je me dis notamment pour faire une patinoire. Très bonne idée. Faire une fausse patinoire. Qui serait juste là pour faire un faux bâtiment. Et remplir un trou. Ça peut être une idée. On verra. En tout cas si vous avez des idées comme d'habitude. Vous me laissez un petit commentaire. Un petit pouce bleu c'est toujours bienvenu. Si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous assure que les prochaines arrivent. On va parler des raccourcis. On va parler de la gestion. On va aussi tourner. Je vais tourner des vidéos en franchise. Jusqu'à présent j'étais que en sandbox. Parce que c'est beaucoup plus simple. Pour vous montrer des choses sans m'inquiéter. De la gestion qui tourne pendant que je parle. Et donc tout ce qui est gestion. D'argent. De personnel. De plein de trucs. On va discuter de tout ça. Et bien sûr. On va pouvoir faire des let's play. Ensemble. Alors je ne tournerai pas en live. Mais je vais pouvoir tourner des let's play. Je vous rediffuse. Il n'y a pas de soucis là-dessus. A très très bientôt. Et bon planète zoo en attendant. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada